Bonjour à tous, nous voyons ensemble aujourd'hui la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Voici la problématique. Quelles sont les tentatives pour mettre en place un nouvel ordre mondial à la sortie de la guerre ? Tout d'abord, voyons un bilan effroyable qui nécessite de repenser l'action de l'État. En effet, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a un bilan catastrophique. C'est la guerre la plus meurtrière puisqu'on compte entre 50 et 60 millions de morts, l'URSS à elle seule a perdu 20 millions d'hommes. Les facteurs qui expliquent cette hécatombe sont liés à la nouvelle stratégie d'anéantissement de l'ennemi mise en place par les belligérants. Celle-ci se caractérise à la fois par l'extension et la durée du conflit, par le recours à la guerre à outrance, ainsi que par le fait que les civils sont pris pour cibles stratégiques, notamment lors des bombardements. Le bilan matériel est lui-même désastreux. Les villes sont très endommagées par les bombardements, dont certaines d'ailleurs sont rasées. L'Europe, et notamment l'Europe de l'Est, ainsi que le Japon, sont en ruine. Les grandes infrastructures sont souvent inutilisables, telles que les ports ou les voies de communication, qui ont été systématiquement détruites par les Allemands lors de leur retraite. Du fait de ce qui précède, les économies sont complètement désorganisées, d'autant que les pays européens sont fortement endettés, notamment auprès des États-Unis. Enfin, la guerre est aussi un choc moral profond. La découverte du génocide des Juifs et des Zyganes, et de l'horreur des camps d'extermination, provoque un choc considérable. Le procès de Nuremberg, qui se déroule entre 1945 et 1946, introduit ainsi le crime contre l'humanité. Enfin, l'utilisation de la bombe atomique a aussi des conséquences, telles que la perte de confiance en la science, utilisée ainsi à des fins meurtrières, ou encore la peur d'une nouvelle utilisation de cette arme. Ce bilan nécessite donc une action repensée de l'État sur les bases de l'État-providence. Il faut rappeler quand même que, dès le temps de guerre, les gouvernements démocratiques occidentaux se sont rendus compte de la nécessité d'une intervention accrue de l'État pour souvenir aux besoins essentiels des populations. Cette action repensée de l'État est théorisée, dès 1942, dans un rapport de l'économiste anglais William Beveridge sous la forme du welfare state, c'est-à-dire de l'État-providence. Au-delà de la fonction traditionnelle d'un État redistributeur des richesses par les impôts, l'État doit aussi être protecteur des populations afin d'assurer la justice sociale pour tous les citoyens. En France, la mise en place de l'État-providence apparaît nettement dans le programme du Conseil national de la résistance, l'ECNR. En effet, le 15 mars 1944, l'ECNR publie un programme de réforme destiné à être mis en place par le gouvernement provisoire. Ce programme prévoit d'assurer le rétablissement de la démocratie et des libertés fondamentales et précise que la démocratie repose sur le suffrage universel. Mais le programme va plus loin, puisqu'il comporte un volet économique et social important prévoyant notamment dénationalisation d'entreprises, la mise en place d'un plan de sécurité sociale ainsi que le droit à la retraite et à l'instruction. Une des premières mesures du gouvernement provisoire français concerne le droit de vote des femmes accordé en avril 1944. Sur le plan social, la sécurité sociale est créée en octobre 1945 et des comités d'entreprises sont également créés afin de donner plus de droits aux travailleurs. Se mettent alors en place les bases d'un nouvel ordre social. Au lendemain de la guerre, des instances internationales voient le jour et font penser qu'un nouvel ordre mondial semble possible. Il s'agit tout d'abord de la création de l'ONU. À la conférence de San Francisco, en avril-juin 1945, les Alliés enterrinent le projet d'organisation des Nations Unies, l'ONU. Sa charte de fondation est signée par 51 États le 26 juin 1945. Cette institution se donne pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale. Une des instances importantes de l'organisation est le Conseil de sécurité de l'ONU qui réunit cinq membres permanents avec droit de veto, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Le nouvel ordre mondial s'incarne aussi dans la mise au point d'une justice internationale. Le procès de Nuremberg se tient dans cette ville du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. C'est le premier tribunal international de l'histoire. Cela signifie que les juges sont nommés par les quatre puissances victorieuses. Ce tribunal doit juger les criminels de guerre nazis. A cette occasion, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau chef d'accusation est créé, le crime contre l'humanité. De même, sur le modèle de celui de Nuremberg, le procès de Tokyo, qu'on appelle aussi le tribunal militaire international pour l'extrême-orient, s'ouvre du 3 mai 1946 au 12 novembre 1948 pour juger les criminels de guerre japonais. Enfin, le nouvel ordre mondial est aussi un nouvel ordre mondial monétaire incarné par la conférence de Bretton Woods. Une conférence monétaire est réunie à l'initiative des États-Unis à Bretton Woods en juillet 1944 afin de réorganiser le système monétaire international. Les États signataires s'engagent à maintenir la stabilité monétaire et la convertibilité de leur monnaie en or. De fait, cet accord consacre l'hégémonie du dollar car les États-Unis détiennent la majorité du stock d'or mondial. Toutefois, des tensions apparaissent rapidement. Les débuts de la guerre froide, l'affrontement entre deux superpuissances. Au sortir de la guerre, la méfiance s'installe de plus en plus entre les anciens alliés. Les Occidentaux n'acceptent pas le contrôle soviétique sur l'Europe de l'Est, tandis que Staline craint l'encerclement du fait de la puissance militaire américaine. Ainsi, l'Europe devient un lieu de tension. C'est les débuts de la guerre froide. Face à la pression grandissante des deux grands en Europe, Winston Churchill, premier ministre anglais, utilise l'expression de rideau de fer pour dénoncer les blocs antagonistes qui commencent à se mettre en place en Europe. Au mépris des décisions de Yalta, notamment la promesse d'organiser des élections libres en Europe, la présence de la mer rouge soviétique favorise la mise en place de gouvernements communistes favorables à l'URSS, aboutissant ainsi à la soviétisation de l'Europe orientale. Ainsi, peu à peu, les pays de l'Est deviennent des dictatures politiques communistes appelées des démocraties populaires. Un des exemples les plus symboliques de cet état de fait est le cas de la Tchécoslovaquie. Dans ce pays, depuis la fin de la guerre, un gouvernement de coalition gère les affaires. Pourtant, fort de succès électoraux, en 1946, les communistes contrôlent peu à peu la police et l'armée. En février 1948, le parti communiste organise des manifestations et prend le pouvoir le 25 février 1948. C'est le coup de Prague. Les communistes établissent alors rapidement une dictature et emprisonnent les opposants politiques, le parti communiste étant désormais le seul parti autorisé. Outre l'Europe, le Proche-Orient est également une région déstabilisée. Ainsi, en 1917, par la déclaration Balfour, les Britanniques promettent la création d'un État juif en Palestine. Malgré le mandat qu'il aurait confié sur cette région après la Première Guerre mondiale, ils ne mettent pas en œuvre cette promesse. La question ressurgit donc après la Seconde Guerre mondiale. En effet, du fait du traumatisme de la guerre, l'émigration juive vers la Palestine s'excentue car certains juifs voient dans ce qu'on appelle le sionisme une solution aux souffrances et aux traumatismes de la déportation. Le sionisme est un mouvement politique juif apparu au XIXe siècle qui prône la création d'un État juif en Palestine. En 1947, l'ONU établit un partage de la Palestine en deux États, un État arabe et un État juif, Jérusalem étant une zone internationalisée. Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance conformément au plan de l'ONU. Mais celui-ci est rejeté par les États arabes voisins qui attaquent Israël. Israël remporte alors une victoire rapide et agrandit son territoire ouvrant la voie à une succession de guerres israélo-arabes jusqu'en 1982. Voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère qu'elle vous a été utile et à très bientôt pour une prochaine vidéo.